Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. J'espère que vous avez fait une bonne rentrée. J'ai été absent pendant l'été du fait de ma rééducation par rapport à mes problèmes de dos. Là on va repartir pour la rentrée avec pas mal de vidéos puisque il y a énormément de nouveautés qui sont sorties. Aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté de chez Air Music Technology puisque la FX Collection 2 est sortie. Pour avoir toutes les infos sur la FX Collection 2 il vous suffit d'aller directement sur le www.airmusictech.com Vous allez arriver sur le site, vous allez dans effet vous allez avoir la Creative FX 2 de chez Air la collection qui va comprendre 40 outils dont 12 nouveaux. Vous avez toujours la Collection 1 qui reste d'actualité puisqu'elle est quand même relativement bien faite et il y a d'excellents outils à l'intérieur. Personnellement j'ai gardé les deux sur mon PC. On va dire que la Collection 1 avait eu cette lettre de noblesse vu qu'elle était intégrée à Pro Tools. Maintenant la Collection 2 a eu ces lettres de noblesse tout simplement parce que les effets de la FX Collection 2 sont intégrés à MPC Software donc le logiciel mais aussi directement dans les MPC Hardware. Donc ce sont des outils qui sont relativement créatifs on va retrouver vraiment tout type d'outils que ce soit pour faire des effets créatifs du mixage, du mastering puisqu'ils ont rajouté pas mal d'outils qui manquaient on a une tête d'ampli pour pouvoir rajouter des simulations d'ampli pour tout ce qui est basses, guitare on a un limiteur, on a un gros délai on va avoir la rénovation complète des interfaces car dans la Collection 1 même si elle est efficace elle est restée relativement austère là maintenant on va vraiment avoir quelque chose de plus coloré donc on a un nouveau compresseur nouveau maximiseur on a vraiment pas mal d'outils qui ont été repensés on a même l'équivalent d'un halftime différents types de distorsions modules low-fi des filtres equaliseurs tranches de consoles bref il y a vraiment tout ce qu'il faut donc ça va être compatible VST2 et VST3 sur Mac comme sur PC et aussi compatible AX pour ceux qui travaillent sur Pro Tools vous retrouverez aussi les produits de chez Air Music Technology directement sur le site de Plugin Boutique si vous avez un compte d'accord vous aurez des liens affiliés vers le site de Air et vers Plugin Boutique directement dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne maintenant on va aller voir dans Rezone ce que donne cette collection donc là on se retrouve dans Rezone on est au niveau de l'onglet de la Air Music Technology en ce qui concerne les effets et comme vous pouvez voir on va avoir toute la nouvelle série d'effets donc tout ce qui va être coloré ce sont les nouveaux effets et les anciens effets eux vont être plus dans les tons sombres vous voyez donc tout a été refait on a un nouveau délai pro ils ont refait les différents anciens délais et pas mal d'anciens effets ont été recréés avec une nouvelle interface et ils ont rajouté la tranche de console l'expandeur le limiteur donc on a un limiteur un maximiseur Air Flavor pour pouvoir donner un petit grain lo-fi à nos productions on a toujours les effets de Wawa Chorus on a un half speed donc ça va être l'équivalent d'un half time bref EQ Killer pour effacer certaines fréquences le limiteur on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler donc là sur le morceau j'ai utilisé certains des nouveaux VST donc si par exemple on prend l'équaliseur donc lui avant il donnait quelque chose voilà l'équaliseur paramétrique avec cette tête là voilà d'accord et maintenant on se retrouve avec un équaliseur paramétrique qui a cette tête-ci et on peut les redimensionner puisqu'à l'époque on ne pouvait pas redimensionner les VST là maintenant on peut les redimensionner ça ressemble bien plus à un petit équaliseur c'est plus facile de s'y retrouver pas mal d'améliorations ont été faites à ce niveau là ça va être la même chose si on prend tout ce qui va être Noise Gate le maximiseur il va ressembler vraiment à un maximiseur plus comme on a l'habitude de voir avec un soft un arc knee ici on va avoir le threshold le ceiling bref ça reste hyper complet à chaque fois on a quelques petits presets ensuite rien ne vous empêche d'enregistrer vos propres presets en ce qui concerne le Half Time Half Speed comme il l'appelle on va avoir à peu près les mêmes options que le Half Time mais la la configuration va être différente mais l'effet est à peu près le même bref ça reste très classique on a vraiment tout ce qu'il faut tu multitapes délais des reverbs reverbs non linéaires on a toujours le pumper donc ça ça va être un de mes petits regrets quand on prend le nouveau pumper il est uniquement synchronisable au tempo alors que si on prenait l'ancien il était prévu à l'époque pour pouvoir être commandé en midi c'est à dire qu'ici on pouvait intégrer du mid des commandes midi ce qui fait qu'on avait juste à créer une piste midi pour le VST et ensuite par exemple vous aviez juste à copier votre piste de kick pour déclencher un sidechain vraiment en fonction de votre kick et non en automatique donc on va dire que la nouvelle version va être plus destinée pour tout ce qui est musique électronique ou alors si vous avez besoin de faire des effets de gate en fonction du tempo ça reste un outil qui va être vraiment très bien pensé mais on va avoir certaines options au moins notamment sur ce VST là mis à part ça le reste est relativement bien au niveau qualité c'est vraiment aussi qualitatif que les premiers voire même amélioré la toolbox fonctionne toujours aussi bien bref il n'y a que du bonheur ils ont rajouté un transient shaper puisque ça manquait on a des filtres vintage on a vraiment tout ce qu'il faut et puis ensuite là on part sur les anciens de la collection donc au final une FX collection de chez R qui a été améliorée avec lequel on peut faire énormément de choses là j'ai créé un petit morceau en utilisant différents effets donc là par exemple sur mes voix j'ai utilisé le gate et le air flavor pour donner un effet lo-fi ce que je voulais c'était plus transformer mais mes voix en texture c'est à dire que si je mets les effets en bypass au départ le son était comme ça et si maintenant je remets les effets ça me donne ceci et si on écoute avec l'ensemble du morceau c'est à dire c'est à dire Sous-titrage ST' 501 Au niveau de mon bus de Melody, j'ai utilisé le VST Air Spirit qu'on peut acheter à part, qui va me permettre de donner un grain plus analogique, rajouter de la distorsion façon vinyle, rajouter du wing floater, du chorus, du delay, de la reverb. On va avoir une partie, quand on rentre dans l'edit, équalisation, compression, on a même un pitch shifter, bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut, et on peut faire des choses vraiment très intéressantes. Donc, le bus mélodique au naturel, ça donne ceci. Et si je rajoute les effets ? Avec un petit compresseur juste après, histoire qu'on ait à peu près un son qui soit homogène. Donc, ça donne un très bon style. Ensuite, au niveau des drums, pareil, j'ai utilisé sur mon kick le Transient Shaper. Donc, je vais retirer le Solo, hop. Si je mets le Transient Shaper en bypass, mon kick donne ceci. Et donc là, avec l'effet, il est plus punchy, on a un petit limiter, réglage d'attaque, du Shape et du Sustain, et le réglage de sortie. Donc, avec le Transient Shaper, avec le Transient Shaper, et sans. Ensuite, pour que tout l'ensemble puisse avoir une meilleure cohérence, sur mon bus de drum, j'ai rajouté les hanseurs. Si je le mets en bypass, on va attendre que les drums démarrent. Je vais me mettre ici. Si je mets les hanseurs en bypass, ça me donne ceci. Donc là, j'ai juste à choisir une fréquence High, une fréquence Low, et ensuite, j'ai plus qu'à booster le gain des fréquences choisies. Et je peux rajouter de la saturation harmonique, pour lui donner plus de présence. Pareil, j'ai créé un bus de compression parallèle, sur lequel j'ai utilisé le compresseur de chez Air, pour pouvoir faire une compression parallèle. Donc, si on écoute le bus de compression parallèle, en solo, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Je retire la compression. Donc, j'y suis allé quand même. Et si je rajoute le bus normal. Donc là, j'ai mon bus de drum traditionnel, et je rajoute la compression parallèle. Donc, on sent qu'il y a plus de punch. Et ensuite, j'ai ma 808, sur lequel j'ai rajouté le VST éhanceur de chez Air, pour lui donner plus de présence. Là, la basse, l'éhanceur est coupée. Je l'achmet. Sous-T בכ như en cout炉, la überhaupt nefait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 avec les sons. Donc là, on est sur une démo, le mixage n'est pas fini, mais déjà ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire juste avec les effets de chez Air Music Technology. Sous-titrage ST' 501 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 dans la description de la vidéo et si elle vous intéresse, vous trouverez les liens affiliés directement dans la description et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut !